De retour dans son lit, ce qui n'est d'habitude qu'un petit cours d'eau a pendant plus de 48 heures envahi les jardins, les habitations, les rues de ce quartier contraignant les habitants à se déplacer en barque. Aujourd'hui les voitures circulent à nouveau mais malgré la décrue, certains sinistrés trouvent le temps très long. Là la baissée de combien du coup ? Bah 40, un peu plus de 40 en deux jours quoi. Jeudi dernier, la montée des eaux a été très rapide. Ici la machine à laver, le congélateur et la chaudière sont hors d'usage. Plus d'eau chaude, plus de chauffage depuis, je sais plus, on est lundi, on est dimanche, au moins mercredi ou jeudi, je sais plus. Je vis au jour le jour. A quelques kilomètres de là ? Un vrai gâchis, un vrai gâchis. Cet autre habitant a enfin pu évacuer le maître d'eau qui inondait son sous-sol aménagé. Quand on est dans l'eau, bon, on est dans l'eau. Mais quand ça retombe tout au sol, c'est encore pire. Parce que là, c'est qu'un amas quoi. C'est un amas de déchets et puis c'est voilà. C'est décourageant ? Oui, oui, décourageant. Un, deux, trois. Plusieurs milliers d'euros de dégâts là encore. En attendant les assurances, certains sinistrés peuvent heureusement compter sur la solidarité du voisinage. Ça remonte le moral. Absolument tout seul dans un pétrin pareil, ça serait difficile. Trier, jeter avant de nettoyer puis ranger. Le temps des réparations ne viendra lui que bien plus tard car il faudra des semaines, peut-être des mois, avant que les murs et les réseaux électriques ne sèchent complètement. Il faut... Bien. Merci.